Bonjour Bruno Marshall, alors c'est Mental Coach à Montpellier, alors je vous rappelle si vous êtes généreux vous mettez un pouce en l'air à cette vidéo pour que Youtube puisse la proposer à d'autres et si vous êtes généreux et égoïste vous vous abonnez car quand vous vous abonnez vous avez droit à des postes qui sont réservés à mes abonnés, nous sommes plus de 10 000 à ce jour, puis posez vos questions en commentaire et j'y répondrai très volontiers. Aujourd'hui je vous fais un audio, j'ai envie de vous faire un audio et cet audio va nous expliquer comment encore une fois fonctionne l'humain et aussi comment faire pour améliorer son rôle d'humain notamment dans son couple et comment on peut gagner en maturité. Quand on se sent mal dans sa vie, quand on se sent mal dans son couple, c'est généralement de mon expérience en tout cas de coach depuis 1999 qu'il y a ce que j'ai l'habitude d'appeler une hypertrophie de l'ego, c'est à dire que ce qui nous rend triste ou ce qui met notre couple en difficulté ou qui nous rend malheureux avec nos enfants, c'est une forme de volonté, de jouissance immédiate, ce qui va avoir pour corrélère finalement des conflits avec autrui parce qu'on ne va pas totalement prendre en compte de ce que veut autrui, c'est à dire ses collègues du bureau, son conjoint, etc. Donc les personnes qui vont le plus souffrir, qui vont d'ailleurs faire plus souffrir les autres, ce sont des personnes qui ont une faible tolérance aux frustrations et donc qui ont envie de vivre leur vie sans tenir compte des autres, de la planète, de ses enfants, de sa famille, de son patron, etc. Et un peu comme finalement un enfant auto-centré et je m'aperçois dans mes coachings que cette façon de vivre de façon auto-centrée faisait souffrir les autres mais aussi faisait énormément souffrir la personne. Quand on est auto-centré, quand on a cette hypertrophie de l'ego, souvent d'ailleurs quand on est en crise existentielle, on est dans ce cas, on va avoir beaucoup d'idées avec j'ai pas envie, un dégoût de l'effort, une contestation de l'autorité, de son patron, de ce que demande l'administration, de ce que voudrait son collègue, de ce que pourrait dire un enseignant. Vous voyez, ce refus, ce dégoût, ce j'ai pas envie, va faire que la personne va bien sûr aller d'échec en échec pour elle mais va aussi créer des difficultés autour de soi. Par exemple, un ado qui est là-dedans va donner du souci à ses parents et va d'ailleurs se sentir mal lui-même. Alors on peut en vouloir, mais moi j'en veux pas particulièrement, c'est comme ça, c'est un fait de société, à certains types de psychologie, qui va donner une illusion du bien-être ou du bonheur immédiat avec sa conséquence immédiate, c'est-à-dire beaucoup d'addictions, celles aux écrans, celles aux réseaux sociaux, celles aux amis, celles à avoir un amant, celles à avoir une maîtresse. Et en revanche, quand on a un adulte en face de soi, on s'aperçoit qu'il va mieux gérer cette frustration, notamment avec un meilleur lien avec la partie inhibitrice du cerveau qui est le préfrontal. Et ces personnes-là, finalement, qui arrivent à maîtriser leurs émotions, évitent des dysfonctionnements qui peuvent entraîner parfois même des pathologies. Dans une crise, par exemple, les patients que j'accompagne, ou en tout cas les personnes qui gravitent autour d'eux, vont me montrer que la frustration va entraîner une fragilité. Et la volonté de ces personnes-là de rechercher la satisfaction immédiate et refuser finalement la notion de contrainte, d'effort, de déséquilibre, de ce qui est déplaisant, c'est finalement assez inhérent à la condition humaine, en tout cas, des personnes qui sont en difficulté et des personnes qui sont aussi en crise, car le surdimensionnement de l'ego les font souffrir. Depuis la nuit des temps, l'être humain, effectivement, est biologiquement programmé pour survivre. C'est ce qui nous rend parfois inquiet et qui nous fait faire des bêtises et qui nous fait critiquer l'autre, qui nous fait juger l'autre pour sa propre sécurité. Et donc l'être humain va essayer d'avoir une satisfaction au moindre coût, c'est-à-dire, par exemple, essayer d'avoir une méthode pour éviter les dangers, se défendre, et puis avoir aussi de la nourriture, par exemple, du plaisir à moindre coût, car si j'ai du plaisir à moindre coût, ça me demandera beaucoup moins d'énergie et la procréation, la nomination, etc. va faire que j'emploierai moins d'énergie pour obtenir finalement cette sécurité. Et ce goût du moindre effort dans la société actuelle est un peu, comment dirais-je, surdimensionné et c'est finalement ce surdimensionnement qui va créer des conflits dans les couples, dans les familles et dans le travail et bien sûr sur l'individu lui-même qui a cet ego un peu hypertrophié et qui a du mal à résister à la frustration. Alors dans la société actuelle, les personnes qui ont du mal à gérer la frustration vont se jeter sur des outils qui leur donnent effectivement beaucoup de plaisir avec un moindre effort, on peut parler de la télévision, des écrans en tout genre, des jeux vidéo, trouver un amant ou une maîtresse car ça permet d'avoir une sexualité sans avoir les inconvénients de la procréation. Donc on s'aperçoit, je m'aperçois aujourd'hui en tout cas, que l'ego qui est trop centré sur lui-même chez certaines personnes va faire que le circuit de la récompense et notamment la dopamine va être recherché dans des choses de court terme qui vont créer des ennuis sur le long terme. Dans la vidéo suivante, je vous expliquerai à partir des neurosciences une chose que nous avons bien compris qu'il existe une sorte de guide naturel pour le plaisir chez les êtres humains qui se trouve dans le noyau strié de notre mésencéphale, on appelle ça aussi le striatum et c'est cette partie du cerveau qui va faire que finalement on va avoir aujourd'hui des difficultés, qu'on va rentrer très souvent rapidement en crise existentielle et que l'on va mettre en danger son couple, la vie de ses enfants, son boulot parfois parce que l'on a une résistance à la frustration, en tout cas pendant la crise, qui va être compliquée. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, si vous voulez vous abonner, vous savez comment faire et vous aurez accès à mes postes réservés à mes abonnés, ces postes sont pratiquement quotidiens et puis si vous mettez un pouce en l'air, vous pourrez peut-être éclairer une personne que vous ne connaissez pas encore mais grâce à votre pouce en l'air, YouTube lui proposera la vidéo et puis vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire, j'y répondrai très volontiers.